Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up et non j'ai pas changé de décor, je suis juste dans la même pièce assez spartère depuis une heure en tailleur donc autant vous dire que j'ai des faux mais dans les jambes mais au moins comme ça je suis en pleine face en pleine face, je suis en face de ma fenêtre donc je filme en lumière naturelle et je trouve ça quand même plus joli à la caméra disons que les couleurs de fards à paupières etc ressortent beaucoup mieux ça ressemble presque aux vraies couleurs donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour l'été frais et coloré donc c'est parti ! allez c'est parti, première étape, je viens appliquer un anti-cerne slash concealer de la marque Younique vous le connaissez puisque je vous en ai déjà parlé c'est un produit que j'aime toujours autant, je le trouve parfait donc comme vous pouvez le constater, il suffit de très très peu de produit ça camoufle parfaitement les imperfections, ça camoufle parfaitement les cernes puisqu'on met que très très peu de produit, en fait on n'a pas d'effet de matière voilà, on a des cernes bien camouflées mais tout en restant très très naturelles et moi je viens estomper le tout avec un petit pinceau de chez MAC ensuite on passe au teint, donc là j'utilise un fond teint de chez Bar Minéral donc moi je l'ai en teinte Medium Beige en fait ça se présente sous forme de poudre donc vous en mettez un petit peu dans le petit capuchon avec le pinceau vous venez chauffer la matière et ensuite tout simplement vous venez déposer la matière avec des petits mouvements circulaires sur le visage donc c'est un fond teint que j'utilise uniquement en été puisqu'il a un fini poudré, on ne le sent pas sur la peau il est bien matifiant et franchement je trouve la couvrance, au final j'utilise peu mais je trouve la couvrance vraiment pas mal et après ça je viens apporter un petit peu d'effet bonne mine à mon visage avec ce petit bronzer là de chez Too Faced donc tout simplement j'en dépose au niveau de mon front au niveau de mes tempes j'insiste un petit peu plus au niveau du creux de ma joue pour affiner un petit peu mon visage pour avoir un petit peu moins le visage rond et avec ce qu'il me reste sur le pinceau j'en mets un petit peu dans le cou puis après ça je passe au blush donc là c'est le joli blush Tipsy de chez Tarte il est juste magnifique franchement je l'ai depuis des années et c'est franchement mon blush favori de l'été donc c'est tout simplement un magnifique corail il est hyper pigmenté donc avec un gros pinceau du haut fibre je viens de l'estomper un petit peu le tout pour un résultat un peu plus doux ensuite avec la poudre Anastasia Beverly's que j'ai en teinte H1 je viens redessiner mes sourcils donc là j'ai mis en mode accéléré parce que je vous montre à chaque tuto et en fait c'est toujours la même chose donc je viens les épaissir un petit peu et surtout les redessiner et ensuite je les fixe avec ce mascara sourcils là d'Urban Decay qui est un petit peu coloré donc voilà ça donne un petit peu plus de volume ça les fixe pour la journée et ça le colore un petit peu plus et enfin on peut passer aux yeux donc dans un premier temps je commence par appliquer ce paint pot de chez MAC que j'ai en teinte Soft Ochre donc moi ça dépend parfois j'applique au pinceau parfois au Beauty Blender là j'avais envie de l'appliquer au doigt donc c'est une couleur assez neutre et moi je m'en sers en tant que base maintenant fard à paupières donc dans un premier temps je commence par utiliser la palette Meet Matte Nude de The Ball et je prélève ce joli fard orangé que je vais venir déposer dans mon creux de paupières mais pas du tout précis en fait voilà je l'applique avec un gros pinceau je l'applique au niveau creux de paupières mais je veux vraiment quelque chose de flou et de pas marqué une fois que ça c'est fait je prends un pinceau un petit peu plus précis un petit peu plus pointu et je vais venir utiliser cette couleur Fuchsia de la palette Chocolate Bonbon et voilà je le mets au niveau du creux de paupières mais en fait au niveau du pli et comme je vous disais cette fois-ci je veux un pli beaucoup plus structuré beaucoup plus marqué donc voilà j'applique avec la pointe de mon pinceau une fois que c'est fait je prends un gros pinceau estompeur et je viens flouter flouter le tout en fait mélanger un petit peu les couleurs entre elles une fois que cette étape-là est terminée toujours dans la palette Chocolate Bonbon de Too Faced je viens prélever le fard Bordeaux et encore une fois avec un gros pinceau en fait il n'y a rien de précise dans ce taux et bah voilà je viens déposer la couleur au niveau de mon coin externe pour avoir un regard un petit peu plus intense et un maquillage un petit peu plus intense en fait une fois que c'est terminé je viens reprendre un autre pinceau estompeur et je vais venir dégrader je vais venir mélanger estomper un petit peu les couleurs entre elles pour avoir un maquillage un petit peu plus portable un petit peu plus doux en fait une fois que c'est fait je vais venir prendre la palette Cool Spectrum de Zoéva je viens prélever ce en fait comme ça il est rose une fois qu'on le met sur la paupière il est un petit peu beige avec des sous-tons roses très légers et je viens déposer ça sur ma paupière mobile et voilà une fois que ça c'est terminé je viens prendre un beige je vais venir le déposer sous mon sourcil pour faire un petit point de lumière et surtout ça va me permettre encore une fois de dégrader les fards entre eux et de pas avoir de délimitation en fait et je termine le maquillage des yeux avec ce fard là de la palette Chocolate Bonbon il s'appelle Café au lait il me semble donc je le prélève au doigt et je viens le déposer sur le centre de ma paupière mobile pour apporter un petit point de lumière supplémentaire en fait tout simplement ensuite je viens mettre un petit peu de crayon violet dans la muqueuse donc au début j'en mets dans la muqueuse et puis ensuite je dépasse au niveau du rat de cil donc là c'était un crayon violet de chez Kiko après ça je reprends ma palette Coup Spectrum de Zoéva je viens prélever ce joli violet avec un pinceau biseauté et je viens accentuer mon rat de cil en fait voilà pour l'été je trouve ça très très joli d'avoir un rat de cil coloré et après ça bah comme d'habitude j'ai appliqué un mascara donc là j'ai choisi le à chaque fois j'oublie son nom mais c'est le Rocket Volume quelque chose comme ça de chez Jemais Maybelline et je termine ce make-up par l'application d'un rouge à lèvres donc là j'ai utilisé un rouge à lèvres Clinique Pop et son petit nom c'est le Popipop et en fait je viens pas appliquer le raisin directement sur mes lèvres en fait je voulais un résultat un petit peu effet lèvres mordues plutôt naturel donc voilà je tapote sur mes lèvres et ensuite je viens lisser et voilà ma vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées si jamais vous avez des suggestions de vidéos et bien n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et en attendant une prochaine vidéo je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très très vite bye bye